Un hypermarché, 26 boutiques, 3 restaurants, la ZAC des terrasses fait des envies. Pour le PDG du groupe Excellence, auquel sont affilés les magasins Leclerc, cette implantation dans le sud sauvage est stratégique. Cette ZAC va offrir à près de 600 emplois sur 4 ans, dont 200 à 250 des septembre. Et à Saint-Joseph, ça compte. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente qui reposent sur ce projet. Nous allons accueillir 15 jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi sur des contrats qui vont être à durée indéterminée. Nous allons aussi accueillir des jeunes en contrat d'apprentissage pour des métiers qui sont un peu plus pointus, comme les métiers de bouche. Et puis pour celles et ceux qui sont sans diplôme, au-delà des métiers qui sont peu techniques, ça nécessite beaucoup de sensibilité sur l'approche et l'accueil de clients. La mairie de Saint-Joseph attend beaucoup du partenariat signé ce matin. Elle assume l'image de préférence locale et met en lumière celle de facilitateur pour sa population. Cette première image ne choquerait personne, vu ce que j'ai déjà effectué comme député, mais je veux dire qu'il ne s'agit pas de marquer de la discrimination, il s'agit véritablement de dire qu'on a un projet aujourd'hui qui peut justement prendre comme point d'appui notre identité de terroir et de territoire. 46% de chômage, 57% pour les jeunes de moins de 25 ans, Saint-Joseph détient des records dont elle se passerait bien. On a nos demeures d'emploi qui sont peu mobiles, donc c'est une réelle opportunité pour nous. Nous, on va proposer des candidats sur tout le territoire, peut-être un peu plus ciblés sur le territoire de Saint-Philippe à Petite-Île, et ensuite, effectivement, ce sera le groupe Leclerc qui recrutera. L'ouverture du centre commercial est attendue avec impatience par ceux qui cherchent un travail. La perspective de septembre est un rayon de soleil dans ce coin de l'île où le temps est plutôt maussade en matière d'emploi.